Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, normalement c'est une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais maquiller ma maman en fait j'avais envie de faire une vidéo un petit peu spéciale pour la fête des mères puisque c'est dimanche 29 oui c'est ça dimanche 29 et si vous voulez, comme en plus je suis revenue habiter à Paris chez elle, etc entre temps, par rapport à l'année dernière, avant je pouvais rien faire de très spécial et puis là je me suis dit que ça serait sympa de vous la présenter de cette façon là donc j'ai fait un make-up de jour et si vous voulez je ferai aussi un make-up de soirée sur elle elle rêve que je lui fasse un truc avec la paillette Alice au Pays des Merveilles de soirée mais colorée donc je suis en train de réfléchir peut-être que vous l'aurez que après la fête des mères ça va dépendre de mon inspiration et tout parce que c'est bon voilà quoi, il faut quand même que je réfléchisse en tous les cas j'espère que ça va vous plaire parce qu'on a bien rigolé à la faire comme vous pouvez voir c'était un petit peu le bordel parce qu'il y avait ton chat qui montait sur la coiffeuse alors que d'habitude il ne le fait jamais quand c'est moi toute seule qu'il voulait l'avoir il y avait mon beau-père qui nous demandait 50 trucs et tout donc c'était un petit peu le boxon et j'espère que ça va quand même vous plaire parce qu'on a bien rigolé à la faire moi j'aime bien la maquiller depuis que je suis petite je la maquille et tout donc ça me faisait marrer de le faire avec vous si vous voulez une vidéo pour le soir comme elle veut pour son make-up du soir avec la palette Alice ça ne rentrera pas forcément dans les make-up des personnages que je vous ai promis mais comme elle aussi elle adore et que c'est avec cette palette là qu'elle veut que je la maquille tant qu'à faire, autant lui faire plaisir donc si ça vous dit mettez-le un petit pouce bleu ça lui fera plaisir et puis comme ça je lui ferai le make-up de soirée en vidéo et si vous voulez d'autres vidéos avec elle aussi j'aurais pu faire un tag ou quoi pour la fête des mères mais je préférais je trouvais ça plus sympa de la maquiller et puis en plus elle a une jolie peau et tout donc c'était bien parce que ça me changeait moi qui dois toujours mettre du fond de teint et tout sachant je vais maquiller quelqu'un en vidéo qui a besoin de rien à part de l'anti-cerne donc voilà quoi je trouvais ça sympa de le faire avec vous je vous laisse voir ça et puis je vous retrouve juste après je vais t'expliquer de mémoire je suis mieux de ce côté là que de ce côté là de toute façon tu vas être de face non mais ton chat ton chat descend on va jamais la faire maman elle a besoin de place descend après une petite mise en place un peu laborieuse comme vous avez pu le voir j'ai commencé le teint de ma maman alors elle a pas besoin de fond de teint donc je lui ai juste appliqué une base de chez Tarte Cosmetics qui est la BB Tiluted Primer qui est légèrement teintée en beige mais ça se voit presque pas par contre moi je trouve pas que ça se voit énormément voilà mais elle elle est un petit peu complexée par ses cernes donc je lui ai tout de suite mis l'anti-cerne de chez Sephora le haut couvrance j'ai mis celui là parce qu'encore une fois il est très lumineux et j'avais pas envie de lui mettre quelque chose de mat je trouvais que ça allait trop casser voilà en lui mettant pas de fond de teint en plus après je suis passée directement aux yeux et j'ai appliqué le fard de chez Colourpop le Lala donc qui est un rose gold je l'ai appliqué en base et après j'ai dégainé ma Naked 1 voilà parce que j'avais envie de lui faire quelque chose d'assez nude comme c'est pour la journée et je lui ai appliqué le fard Buck en halo donc au dessus de la paupière avec un pinceau assez fluffy puis j'ai encore intensifié son creux avec le fard Dark Horse voilà parce que je trouvais que c'était trop léger j'ai essayé de lui faire un espèce de petit threadliner avec Creep que j'ai bien estompé mais en fait je trouvais que ça lui allait pas tant que ça en fait donc j'ai préféré bien estomper le tout et rajouter un petit peu de Lala par dessus ça a quand même intensifié sa ligne des cils supérieurs mais voilà sans en faire trop je trouvais que le threadliner je sais pas c'est l'habitude de pas l'avoir avec mais je trouvais que ça lui allait pas des masses ensuite j'ai appliqué le fard Cine en coin interne parce que c'était le meilleur pour illuminer j'ai nettoyé un peu la zone avec le fard Naked et par dessus le Lala je lui ai rajouté le pigment de la collection MAC et Charlotte Olympia qui est un beige et je trouvais que voilà ça lui allait bien et que sa souciance était trop rose voilà je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais voilà pour le rat de cils inférieur pas de surprise j'ai commencé enfin j'ai continué ce que j'avais commencé c'est à dire que je lui ai mis un petit peu de Lala et de Dark Horse je lui ai appliqué le mascara perversion de Jordan Naked qui lui a fait des grands cils trop beaux après avoir brossé ses sourcils je les ai retintés un petit peu avec le Guinée Brow de Benefit puis je les ai rebrossés pour les remettre en place voilà ça avait l'air de lui plaire j'ai rajouté les fards sérieux de Je Mets pour rajouter un petit peu de lumière sur tout ça parce que je le trouve bien sans si c'est un que j'aime bien pour terminer son teint je voulais absolument lui mettre de la lumière parce que je trouve que c'est ce qui lui va le mieux elle a pas besoin de mat etc donc j'ai poudré son contour d'œil et sa zone T avec la poudre diffusée de Light donc tout ça c'est dans ma petite palette Hourglass que je vous ai présenté sur le blog je lui ai appliqué le blush le blush pardon Luminous Flush donc le rose et un petit coup de bronzer avec le bronze light et pour terminer je lui ai mis un tout petit peu de l'highlighter même si elle aime pas trop ça avec la poudre de strobing strobe light c'est ce que tu fais là oui je le fais tu fais comme au vent chien t'as un voleur falaise chien normal pour mettre du rouge à lèvres quoi aller s'il te plaît j'ai terminé tout ça avec mon Burberry Full Kiss le rose hip parce que je crois que ça lui va aller vachement bien ce genre de couleur et puis c'est hyper lumineux, hyper frais donc voilà ça lui va bien grâce à ce maquillage je vais aller faire les courses sinon tu te motivais pas pour aller faire les courses si on fait le deuxième on essaiera de s'organiser un petit peu mieux pour qu'elle soit avec moi pour faire l'intro et tout de la vidéo quand même que vous puissiez la voir de visu là à côté de moi j'espère que ça vous a plu que voilà si vous aviez envie de faire plaisir à votre maman de la maman qui est pour la fête des mères ou quoi que ça peut vous donner de l'inspiration et puis que ça vous a plu de voir mon amour en vidéo voilà j'étais contente de vous la montrer en fait c'était un petit peu ça aussi et puis et puis c'est bien de laisser la place à sa maman pour la fête des mères un petit peu que ça soit elle la reine ce jour là donc là vous l'avez un petit peu en avance mais j'essaye de faire l'autre très vite je vous fais plein de gros bisous j'espère vraiment que ça vous a plu et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye je souhaite à tout le monde une super pas de maman mercip兒 maman et donc